Nous nous trouvons dans un quartier de plus classique et populaire dans un terme historique parce que ce quartier a été créé au début du XXe siècle, dans les années 20-30, donc elle comporte les plus grands spécimens de l'architecture de l'époque, ce que rend l'emplacement de ce projet dans lequel nous nous trouvons d'une importance, d'une très grande importance. Je suis un artiste plasticien et qui dit aujourd'hui art plasticien, dit aussi un moyen de communication. Votre présence ici est un message de fidélité adressé à son âme. Ce soir, nous allons l'honorer en lui envoyant à notre façon une lettre pour lui dire qu'on pense à lui. Très très fort. Comme Meléhi avait si bien dit, ce projet était mystérieux. C'était destiné à exister. Le projet est une collaboration, un petit mouvement culturel au sein d'un établissement comme un hôtel, comme celui-ci, comme le Radisson Blue, qui a donné cette chance à cette belle expression artistique. Meléhi était un ancrage pour ce projet-là. Il a rapporté toute sa belle énergie. Et puis, on a créé avec Meléhi pour la première fois des espaces qui sont purement dédiés à de l'art intégré. C'est un concept qui a été fait même quand l'hôtel était en chantier. Et l'idée, c'était de célébrer le quartier où se trouve cet hôtel. Dans le même boulevard, il y a eu aussi le premier atelier de Mohamed Meléhi. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi aussi Mohamed Meléhi, mais c'est lui qui nous a aussi choisis avec cette belle collaboration. Et cette collection, cette belle exposition permanente, c'est surtout pour montrer l'essence du temps et lier le passé, le futur et le présent. Et aussi montrer cette éternité que Meléhi a aujourd'hui parmi nous, à travers sa belle école et à travers son héritage. Donc, nous sommes dans la vraie mouvance moderne et actuelle. Comment communiquer et qu'est-ce qu'on peut communiquer ? C'est la création de cet hôtel pour faire une partie de cet hôtel comme un coin muséal. Une référence pour le public qui adore l'art et qui aime voir une unité d'hôtel communiquer ou de se faire communiquer autrement. Et à un moment donné, je lui demande, « Papa, combien de temps tu penses que tu vas continuer à apprendre ? » Et je me rappelle que sa réponse était, « Je tiendrai le pinceau jusqu'à mon dernier souffle. » Et j'espère que mon travail, mon art, restera vivant pour pouvoir raconter mon histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'honorer une partie très, très importante de cette histoire. Nous sommes là pour toi et je suis là pour te dire quelques mots, d'une manière assez simple, comme tu es née. Pour te dire qu'on est fiers de toi, on est fiers d'une immense figure, un leader, un pionnier au sens littéral du terme. Un grand pour M. Méléhi, pour mon époux, pour notre grand artiste. Un artiste, un pionnier d'abord, un procureur de l'art, c'est certes, qui a fait tracer une histoire qui honore notre patrimoine à la nationale et à l'international. C'est Mohamed Méléhi, c'est un artiste assez particulier, c'est un artiste unique et c'est une vérité. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup pour la scène artistique, qui a tout fait pour tout changer. Il m'a raconté que son but était toujours, c'est de honorer l'art, son art et son pays à travers le monde. C'était ça son but. C'est pas seulement qu'il devienne un artiste connu, alors c'est un grand. C'est Méléhi, c'est un artiste qui a été engagé pour faire un travail qui ne ressemble pas, qui ne ressemble qu'à lui. C'est Méléhi, nous a laissé un peu de témoin et on est fiers de l'avoir. Et personnellement, je suis très fière de faire partie de la vie de ces Mohamed Méléhi. Cette commémoration est très émouvante. En fait, ça nous a permis encore de, bien sûr il est toujours dans notre esprit, mais de se réunir ensemble, plusieurs des personnes qui l'aiment et qui l'apprécient et qui sont là pour dire qu'on ne t'a pas oublié et que tu continueras toujours à travers ton œuvre, à travers tes réalisations, à exister parmi nous, à rayonner aussi dans le monde de l'art et dans le monde de la pensée intellectuelle au Maroc. En fait, c'est un beau moment où on a pu apprécier, admirer ces œuvres encore une fois. D'autres œuvres, moi personnellement, celles-ci étaient nouvelles pour moi. Mon père, Méléhi, il a tellement produit, il a tellement fait de tableaux que chaque fois on découvre quelque chose. Mais chaque fois on est surpris par la force, par cette grande liberté au niveau de la couleur, au niveau des formes. Bien sûr, la forme toujours de la vague, l'onde, mais elle se traduit à chaque fois d'une manière tellement différente qu'on est chaque fois devant un nouveau scénario et on est admiratif de son œuvre. Je crois que son œuvre et son parcours vont servir pour les futures générations d'artistes, de peintres et pas forcément que des peintres, les architectes comme moi par exemple ou d'autres disciplines, ceux qui exercent d'autres disciplines liées à l'art, à l'esthétique. Merci.